Et nous revoici en partie avec Ysni et mon chat qui vient regarder parce que c'est ma plus grande supportrice. Oh mon dieu, Abdullah d'abord mais j'ai pas réussi à roter mais Abdullah quand même. Abdullah ça veut dire quoi pardon je crois ou félicitations. J'en ai aucune idée. Chez les potes arabes je sais faut roter à la fin du repas et dire Abdullah mais je sais plus ce que ça veut dire. On va la jouer Bullzy contre un prêtre. Mais ouais 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 mon chat non tu sais pas ce que ça veut dire t'as non plus. Oulah oui il va vraiment falloir que je la joue Bullzy je crois. Pourquoi ? Tu vois pas ma main ? Ah je suis désolé. Je suis dans la merde de ce moment. Ah oui bah là j'ai pas le choix. Il faut que je lui mette quelque chose à manger. En plus c'est un prêtre doré et tout. Prochain tour tu chopes une innerve ? Franchement même si je chopes l'innerve je suis pas sûr de faire... J'aurais peut-être pas fait la double innerve Dr.Boom parce que coxys aurait été war je l'aurais fait. Mais... Bon on va voir. Pour le moment on va le descendre un peu. Il va se heal. Il va pas espérer merde. Espérer qu'il est déco hein. Ouais non mais je sais pas hein. T'as une déco donc serait logique les adversaires à une déco aussi. Ouf il a un vol d'esprit quoi. Ouais ça c'est un peu con de sa part parce qu'il a 9 cartes. Il a de la chance. Que je sois pas une grosse saloperie d'autre chose quoi. Mais j'ai une sortie de merde hein honnêtement. Bon après je le tape à 4 à tous les tours mais... Ouais mais bon. Ecoute s'il tombe à 16 moi ça me va. Ouais il va se heal t'sais au bout d'un moment quand même. Oui mais c'est pour ça que je dis ça. Puis il va faire des choses aussi je pense. J'aurais pas profité mon jungler de couteau mais il aura quand même mis 6 points de dégâts. Ouais carrément. Tu vas être déçu toi. Et c'est toujours pas il hein. Oh mais il est qu'à 22. 21 s'il te plaît, 21. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah cool tu m'as piqué ça quoi. Faut que j'attende 4 tours. 4 tours j'ai envie de te dire. Ça s'attend 4 tours hein. Pour la nature. Faut pas qu'il suit là chaque coup. C'est ça. Donc faut que j'lui d'un à manger. Au prochain tour il aura un gros truc à manger. Un bon vieux sandwich à la... Non quoi. À la boum. Ouais à la boum. Ouais voilà à la boum. De toute façon on peut pas parce que le port c'est pas à la boum. Il doit être déçu. Il doit être tellement déçu. Moi je suis tellement content. Attends pour une fois que j'ai de la chance sur un repop. Un mouton parce qu'on est tous un peu mouton tu sais. Putain ça recommence ce truc. C'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Bah Dr. Boom quand même. Tout à fait. En fait je crois qu'il faut pas que tu lises le truc des cartes. Faut que tu les joue comme ça au moins ça apparaît pas. T'as pas de déco. Non mais c'est bizarre ce truc. Je sais pas si le logiciel que j'utilise à côté ou autre qui me fait ça. Surtout qu'il vient de se mettre à jour parce que je voulais voir justement le nouveau mode. Tu sais le nouveau mode comment ça s'appelle. D'accord. Il va me laisser ça sur la table. Ouais je me disais aussi. Ah il était à 16. A un point de vie près bordel. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse moi je dirais. Bah attends, si tu calcules. Non je peux pas le tuer alors. Je sais pas. J'ai pas calculé. C'est bien ce que j'ai dit. Limite j'aurai top deck une autre énerve. Je m'en fous de me prendre des dégâts en même temps. J'ai envie de dire. C'est pas trop grave de se prendre 4 points de dégâts quoi. Bon j'ai déjà 8 sur la table. 8 et 14, 22, 22 et 4, 26. Donc il faudrait qu'il se reprenne 9 points de vie pour que je le tue. Ou un taunt. Bah pas du tout. Le taunt il va pas faire chier je suis d'accord. Mais bon quand même quoi. Ça me fait perdre un tour. Bah ça te fait pas perdre deux tours. Tu vas dans la tête avec le taunt et tu le finis non ? Bah non. Il manquera 5 points de dégâts si je fais ça. Parce que je suis obligé d'y mettre 2 créatures dedans. J'ai 14. Bah non t'en mets qu'une. J'ai 14. Je fais mon pouvoir héroïque. Je mets la 3-2 dedans. J'y vais tête dedans. Je le tue. Et après j'ai 14 et 5, 19, 6 en fait j'ai gagné. T'as raison. Non j'avoue là. Au pire tu mets ton... Tac. Qu'est-ce que tu fais ? Tac. Ah pareil du mieux. Bah je le tue quoi. Nan mais j'ai... J'imaginais ça mais dans l'autre sens en fait du coup. Ça a le même résultat mais... C'est... Ça m'a fait peur lui. Pfff. D'accord. Et on est reparti. Malefufu contre Malefufu. Qu'est-ce que t'en dises ? Bah je sais pas je dis que si Hitman est en feu... Ah il faut y mettre le feu c'est ça ? Nan il est en feu. Du coup il va brûler vite. Pas grave. Ah surtout s'il joue un bout de bois hein. J'ai envie de te dire. Quand tu joues un bout de bois tu peux prendre feu. Si en plus tu t'appelles feu... Bah sur ta pierre tombale on dit feu, fire hitman. Non ? Bah d'accord. Non. 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 C'est... Et t'es nulle celle-là. C'est ça. Mais euh... Fais ce qu'on peut. Oh il était gentil. Attends bonjour. Salutations. Nan il fallait dire que la nature reste à contrôle lui. Alors est-ce que j'ai un avantage à mettre l'aspirant de Darnassus ? Ça me ferait être 4 points de mana au prochain tour. Mais 4 points de mana j'en ai rien à foutre. Donc autant... Mais nan mais... Quoi ? Si il pouvait pas te la contrôler au moins ça te faisait une carte sur le board quoi. Bah parce que là... Bah à son tour c'est lui qui aura l'avantage. Nan mais je joue pas l'Hinner. On va être trop tard. Du coup j'ai joué l'Hinner. Pour toi c'était une connerie. Oui. Parce que si au prochain tour tu chopes une autre Hinner ça veut dire que t'auras plus jouer Dr. Boom. Oui j'y tiens avec mon Dr. Boom mais... Oui je sais tu kiffes que je sorte le Dr. Boom tour 1 ou tour 2. Nan tour 3 ou tour 4. Bah regarde là t'auras plus sortir le choix de la griffe. Enfin le choix de la griffe. Le choix de la griffe ouais. J'suis d'accord. Nan mais j'suis d'accord le choix de la griffe. En attendant t'auras plus le sortir voilà. Allez l'autre Hinner qui topdeck. Alors est-ce que je le tue et que je le repop ? Est-ce que je le silence et que je vais face ? Ou alors tu mets un taunt et tu t'en fous. Ouais ouais. Ouais remarque. Ça marche aussi. J'suis pas sûr mais bon. J'suis pas sûr du play là tu vois. On va obtenir ce qu'il fait. Le silence il va face. Vu où il met deux points de dégâts avec un gardien du bosquet et il met la saga 3 dedans elle meurt quand même. Ouais bah écoute. Si tu veux hein. Bon après toute façon on va voir ce qu'il a en repop hein j'ai envie de te dire. Le problème c'est que tour 6 j'ai rien à faire quoi. Non ma chaine 0-2 super utile. Est-ce que je vais m'empresser de silence ou pas ? Bon il veut à tout prix la tuer. D'accord tu l'as tué. Oui il utilise un balayage en plus ça reste super à voir ça je trouve. C'est clair. Est-ce que je lui tue sa 2-2 ? T'as 0-2. Au prochain tour j'ai boom de toute façon. En fait le truc le plus chiant dans la 0-2. Ouais tu l'as. Non tu l'as. Tu veux que je tue que je fasse balayage ? Ouais maintenant je voulais garder le balayage justement. Parce que en fait le problème avec la 0-2 c'est que s'il reste sur le terrain. Même silence. Il suffit. Tu vas je la tue ? Hein ? Oui quoi c'est bon alors je n'ai rien à dire. Non non c'est moi que je suis con en fait. Tant qu'elle restait pas sur le terrain en fait ça allait pour moi aussi. C'était bon. Vu que le truc comme c'est une 0-2 riche non sauvage ça marche quand même etc. Oui et puis en plus sur dr boom ça fait une cible en plus. Bon c'est surtout pour ça que je l'ai dégommé mais bon. Donc il va tuer la 2-2 donc je pourrais pas sortir dr boom au prochain tour. Il est méchant. Pour la peine il va se manger un balayage. Est-ce qu'il se mange un balayage ? Oui de toute façon je suis obligé. Mais est-ce qu'il se mange un balayage à 1 ? Moi j'ai bien envie de faire un balayage à 1. Ah bah non j'aurai plus de mana après. On va voir je peux pas sortir elle. Est-ce que je pourrais aller face dedans ? Tac. Je fais un balayage tout ça pour gagner combien de... Ouais non j'y gagne rien donc autant... Autant faire ça. J'y perd un point de dégâts mais j'ai un point de mana de plus. Et puis surtout ça me fait une créature en plus. Parce que je m'en fous de la perte. Il est super pas de point de vie. C'est ça. Mais bon là en l'occurrence on s'en fout un peu. Non on s'en fout jamais. Il va te mettre à 1 et puis que t'as réussi à me gagner un point de vie. Bah voilà. Il va se heal. Bah si je fais pouvoir... Ouais maintenant Dr Boom est trop fort ici. Mais Dr Boom c'est bien Dr Boom. Comment ça j'ai grave gagné au prochain tour s'il me tue pas toutes mes créatures ? Oui bon. On va voir ce qu'il fait quoi. Oh balayage ça serait moche. Ah oui il a pas assez mana. Inerve balayage ça serait moche. Bon double inerve balayage ça serait moche. Bah écoute t'as gagné. Je crois. Attends attends. Il peut encore détruire une bombe. Et il a raison de la détruire. A part si la bombe lui tombe dessus et que la bombe fasse 3. Oh 3 ça me suffit. Bon bah écoute. 2, 4, 6. 2, 4, 6 ça fait 12. 12 et 9 et 10. Enfin voilà quoi. Ouais t'as gagné quand même. Ouais t'as gagné quand même. Parce que voilà quoi. Il est à moins 8. Il ferme sa gueule. Hein quoi ? C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça remonte, ça remonte. Ah t'aurais même pu t'aider. Et on est de retour avec Isni pour jouer un mauvais tour à Kerouac. On l'a pas déjà eu lui. Je sais plus. Une fois. J'ai pas la pièce. L'aspirante de Darnassus au tour 2 pourrait servir à rien. Mais bon ça fera toujours une créature. Contre un War, le gardien du boss qui me plaît pas. Le balayage. Le balayage peut être utile que si c'est un guerrier à la 2-4. Guerrier à la 2-4. Oui il y a un agro quoi. Enfin combo pardon. Donc il n'y a qu'une chance sur 5 grosso merdo qu'il ait ce combo là. Mais il y a aussi une chance sur 5 qu'il soit agro. Donc je vais peut-être garder le balayage en fait. Je me dis que ça peut servir. On va voir si je me trompe ou pas. Parce que bon de toute façon ça peut être un guerrier control. Ça peut être un mid range, un combo. Ou un agro. Donc il n'y a pas 36 possibilités. Il y en a que 3. Merci Mister Opius quand même. Ça peut être un fatigue aussi. Pour le moment il ne sort rien. Pour le moment la fameuse hache. Ou alors ça peut être un ward eco. C'est spécial comme spé mais ouais. Je suis d'accord. J'aime bien les ward eco. Par contre s'il me le tue pas. Est-ce que je sors Taurissan d'entrée. J'ai presque envie. Ben sérieusement. Ouais mais j'aurais plus que 3 cartes sur lesquelles ça marcherait. Mais par contre ça marcherait sur la force de la nature. Et ça c'est worse. Ouais ouais. Ouais c'est worse. Je crois que je vais faire ça. C'est super worse même. Surtout avec un autre balayage. J'ai envie de dire. J'enlève son armure. Il a pas encore assez de mana pour faire le. Surtout qu'à ce niveau là il faudrait qu'il ait une hache et une exécute. Ouais. Bah c'est ça le problème. Une tourbillon exécute. Ouais. Il y a plein de trucs qu'il tue mais bon. Il faut qu'il ait 2 cartes au moins. C'est ça. Et sinon il est obligé de la laisser et il va prendre cher. Après au tour 5 il pourra toujours me sortir la baston. Mais bon. Ça se trouve il sera mort au tour 5. Hein quoi. Oh wait. Ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter. C'est un guerrier. On sait toujours pas quel style de guerrier c'est. Bon je pense pas que ce soit un guerrier aggro. C'est un guerrier FK je t'ai dit. C'est... Ça serait bien. J'aimerais bien. Mais bon. C'est mignon j'ai fait pompe la bouée. J'ai fait pompe la bouée. J'ai fait pompe la bouée. J'veux pas savoir ce que tu pompes. C'est dégueulasse. C'est une bouée donc ça va. C'est dégueulasse quand même. On est amusé. Il a fait des bruits. Je suis un grand pompe. Oui il faut. Faut savoir garder son arme. Ah. Je crois qu'il veut plocher. Contrôle ou... Ah. Combo. C'est un guerrier combo. Il va être déçu. Bah il va être déçu. Oui parce qu'il va se prendre un balayage. Mais... Ouais. De toute façon j'ai pas le choix que de faire le balayage là je crois. J'ai beau réfléchir. Ou alors je lui fais piocher deux cartes. Non. Mais bon il fait piocher deux cartes pour y faire euh... Ouais. Non ça sert à rien. C'est pour qu'il est plus vite sa combo ça sert à rien. C'est ça. Et puis je suis tellement pas pressé que... Sachant que si c'est un one turn kill euh... Faut encore moins lui et c'est sa combo. C'est ça. Bah je sais pas si c'est combo one turn kill ou l'autre mais bon. En force de la nature à 4 c'est worse quand même. Et encore c'est pas sûr. Euh 6, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je pourrais faire 4 points de dégâts au maximum s'il me tue pas la table. Ce qui ferait quand même mal quoi. Ouais mais on sait jamais. Faut mieux attendre euh... Avant de te claquer. Ah ouais ouais non c'est sûr hein. Surtout depuis que mana en plus t'as Reno. Tu claques tout quand il est mort quoi. Sinon pas avant. Mais bon j'ai beaucoup claqué. J'ai que deux cartes hein. Il a quand même 7 cartes en main. Il va me faire prendre un point de mana. Il va faire quoi avec ses deux points de mana ? Se mettre dans l'armure je suppose ? Ah non on me tue la 2 hein. Oh. Ok c'est problématique. Il me manque un point de mana pour faire... Ah bah non même pas. J'ai rien dit. Je peux faire balayage, taper dans la 2-1 et 8m5 points de dégâts face hein. C'est ça. Moi je dis euh... C'est worth quoi. Comment on dirait ? Parce que bon... Bon je suis à 29 points de vie. Je veux bien que ce soit un gros deck qui fasse beaucoup chier mais quand même quoi. Bientôt je l'aurai pour 0 à la force de la nature si ça continue. Non mais surtout que ta jonglearde a coûté en plus pour 1. J'avoue que là... Suivant ce que je topdeck ça peut faire très très mal au prochain temps. Bah selon ce qu'il met ça peut être même fini quoi. Les joueurs pro considèrent que quand t'as un druide et que t'as laissé l'Empereur Issan pendant 3 tours. Normalement t'as perdu. C'est ce qu'ils disent. On va voir si ça se vérifie ou pas hein. Mais c'est ce qu'il se dit. Donc bon. Ouais. Bah ouais après... Ouais ça m'emmerde pas plus que ça. Ça ça m'emmerde. D'accord donc je suis obligé de prendre ma 5-2. Et si je vais danser un 3. Bah quoi. Bah c'est simple tu fais jongleur de couteaux force de la nature. T'es risqué ? Mais j'aime bien. Bah non t'as gagné en fait. Bah non pas forcément. Bah si tu fais les couteaux ou Kizai au final t'auras forcément 7 points de dégâts les mettre dans la tronche. Parce que t'as 2 arbres qui iront dans la 1-3. Et t'as un arbre qui ira face et ton Tori-san. T'as gagné. Oui. C'est pas fou. Tu vas même de prendre le luxe de lui péter sa grosse carte en bas pour lui dire euh... Ouais. T'as vu je suis trop fort. Kikou ! Bon alors tu finis à la main. Toujours finir à la main. Toujours. A 30 points de vie s'il te plaît. C'est voilà quoi. Youhou ! On continue à monter ! OUI ! Je veux le radio réveil ! Et nous sommes de retour avec Isni Rae contre... Kriziz Sushi ? Non c'est Kriziz Sushi. Ah. Est-ce que t'as envie de manger Sushi ? Ou alors c'est Krizai Sushi. Bon, le gardien du bosquet sert à rien. L'empereur Torissan... C'est trop risqué de l'avoir en début de partie. Réfléchissons. Réfléchissons. On sort le cerveau. Parce que c'est souvent le début de partie qui compte... Qui fait gagner la game ou pas. Moi je serais sur le jongleur de Kudo et la druidess. En druid, de toute façon t'as rampe, contrôle, midrange et token. Qui se joue. T'as druid reno aussi. Bah c'est contrôle. Je le mets dans le contrôle. Euh... Et le rampant anti-meta, il fait chier quand même. Même si moi je joue pas un deck de la meta. Donc, je vais considérer que le jongleur de Kudo et la druidess du sable sont potentiellement utiles. Sachant que j'ai une pièce et que je vais avoir un tour 3 assez violent. On va voir ce qu'il veut. D'accord, donc c'est un token ou un agro. Donc tour 1, je vais rien faire. C'est ça. Parce qu'au pire des cas, j'ai le balayage. Si vraiment ça part en sucette et que j'avais mes couteaux tombes mal. Il va me faire 3 points de dégâts, il est content. Donc au moins on a localisé le deck. Localisé, enfin bref je me suis compris quoi. Maintenant il faudrait la chance. La chance. Petit jongleur de couteaux. Tu tombes bien. Non c'est pas tu tombes bien, c'est t'endrettes les couteaux là où il faut. C'est ça. Allez sur les 1, plus de 1, board clean. Allez hop, nickel. Sérieux ? Non j'en sais rien en fait, je le vois pas encore mais je lui dis. Comme ça il a confiance tu vois. Ah oui. Toi tu donnes des ordres aux jongleurs de couteaux en fait. Bah ouais et puis regarde ça marche. Ah oui oui non mais moi il m'écoute pas. Mais toi il t'écoute à première vue. Moi je sais pas. Faut parler, faut croire en l'âme de CK. Je t'ai déjà dit je crois en l'âme des murlocs. Même s'ils sont roux. Hein quoi ? Oh wait. Bon. 3, 4, 5, je peux pas sortir ça. Utilise l'OS de ça bon. Ouais mais je suis en train de me demander si je la mets en charge ou si je la mets en... Tu vas en camoufler. En camoufler. Je pense que camoufler est plus worst hein quand même. Ici il faut pas... Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le worst, j'arrête pas de le dire. C'est peut-être pas ce que j'arrête pas de le dire c'est par JOTS. Ouais c'est possible donc à force. Non mais c'était worst, c'était worst, t'inquiète. C'est mort hein. Avec deux autres personnes. Ouais mais c'est worst quand même, t'inquiète. Bon, est-ce que je mets une 4, 6 ? Ça me permettrait de protéger le board. Ouais j'ai envie de te dire... Le problème c'est que s'il a un balayage, il tue la 4, 6 et il me rune le board. Là perso je mets Minervations Torissane. Que faire ? Je vois confiance. Je suis en train de calculer pourquoi, mais oui. Ça m'énerve parce que j'ai aucune des deux cartes de la combo en main. Ce qu'il ne sait pas bien sûr. Mais là tu es safe. Les deux points de dégâts dedans, ça c'est sûr. Le problème c'est la 3-2, est-ce que je lui tue sa 4-3 ? Non on les tue pas, va safe. Ouais je suis pas sûr, mais bon admettons. Je vais t'écouter pour une fois. Bon prochain tour j'ai 5 points de mana. Donc je pourrais toujours faire un balayage pouvoir au pire des cas. Ouais c'est bien ce que je craignais malheureusement, il me vide la table. Ça va lui prendre son tour mais... Bah ça va dépendre de son repop en fait. C'est pas dramatique, ça aurait pu être pire. Voilà. C'est pas fini. Fais chier. Rude te la griffe, frère. Faut lui faire peur. Bah je peux pas tout y clean. Je peux pas tout y clean. Maintenant effectivement il a plus que 2 cartes dans les mains. Ah non, moi je pensais que t'as les face avec la 4-2, la 4-4. T'as les face et avec ça t'as une pt sa 2-2. Bah tu peux pas. Il a les fics à moufler. Non mais c'est à 2-2 l'autre. T'as 2 Docta tué et que t'as 4-4. Bon on va voir. Parce que là le problème c'est que s'il y a un autre balayage, eh ben... Ou ça. Ouais mais n'empêche qu'il s'occupe de mon board. Il me fait pas de points de dégâts. Donc derrière je peux sortir mon Dr Boom, il a toujours 2 cartes dans les mains. Et pour gérer le Dr Boom, faudrait vraiment qu'il y ait du... Et d'ailleurs normalement dans sa decklist, il a pas... Chasse au gros gibier. Mais je préférais mon play, donc au moins il... Il était obligé de décamoufler sa shade ou de jouer autre chose. Possible. Bon au prochain tour je peux tout jouer. On va voir si ça sera utile ou pas. Parce que... Sinon c'est les bombes qui vont aller se sacrifier pour essayer de péter la fufu. Ce qui est beaucoup plus probable que ce qu'on pense. Avec les bombes tu fais un balayage sur sa tête. Oui ça peut le faire aussi, mais c'est pour ça que je dis ça, je commence par jouer avec les bombes. Non tu commences pas, on va commencer par ce que tu piaches déjà. Oui aussi mais... Tu peux peut-être le finir au final. 4 et 7... 11, 12, 13, 14. 14 points de dégâts je le finis par. Aïe ça va faire mal ça. Un T. D'accord, un autre balayage ? Un, une colère. Une colère à 1 pour aller piocher, ok. Donc il va pas décamoufler la 6-4. Ok. Bah il s'est bien protégé mine de rien. En faisant ça. Bof. Bon malheureusement, bah... J'ai plus de board à gérer de toute façon. Je peux pas lui tuer ça que camoufler. Oh non mais tu mets des cheveurs et tu peux voir peut-être. Prochain toit il est mort. 2, 4, 6, 8, 8, 9, 10, 11. Ouais non. Il y a encore quelques mois ça aurait été utile de le faire. Mais maintenant il faut pas oublier qu'il y a Reynaud. Non il a pas Reynaud. Ouais mais enfin. Normalement il a pas Reynaud effectivement. Vu que de toute façon il a déjà joué 2 colères. Mais... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il doit se rendre à 5 points de billes. Ah il décamoufle sa merde. C'est ça qu'il va être déçu. Tu vas topdeck. Ah il me manque un point de mana. Il me manque un point de mana. Ah après... Du coup... Bah si, tu tentes. J'aurais à tenter de l'autre côté. Pour le balayage. On va tenter de l'autre côté. Non mais fallait tenter avant. C'est pareil. Bah... Bah si. De toutes les cas j'ai quand même son board. Ah putain ça, ça va faire chier. Bof. Bah... Au prochain tour j'ai 9. On est d'accord ? Donc je pourrais rien jouer. Est-ce que je crame le balayage directement sur sa gueule ? Ouais crame. Non. Non c'est pas la peine regarde. Je le mets déjà à 14. Et comme je le garde, au pire des cas s'il a un taunt à 6, je peux le niquer quand même. Bah... Si... Même s'il a un taunt à 7... Par contre s'il a un taunt à 10... Comment ça c'est pas jouer dans ce deck ? Oui bon. Pas de taunt, c'est tout ce que je demande. Ta mère. Déjecteur piloté. Je réfléchis. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de se prendre quelques points de dégâts et... Ouais non. Faut la jouer safe, j'ai 23 PV, tant pis. On va attendre, on s'offre un tour quoi. C'est dangereux mais on s'offre un tour. Le problème c'est que je pourrais pas le finir au tour prochain non plus, dans tous les cas. C'est vrai. Ouais comment ? Vas-y il a la 10 mois. Bah... Il me manque de mana quoi. Pour moi. Ah oui. Il fallait top deck l'inervation voilà. De toute façon faut utiliser ta force de la nature et ton régissement sauvage là donc euh... Bah justement ce que je suis entrain de me demander, est-ce que je contrôle tout ou pas ? Fais force de la nature... Attends, on va commencer. Non, 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 non ! Force de la nature, j'ai le sauvage. Je suis pas du tout d'accord avec ce play mais je vais écouter. Faut jouer ballsy, tu vas avoir une charge avec la 6-3 dans la 4-6 Bon, t'as failli avoir une charge Et puis tu vas faillir Donc tu considères qu'il a pas la combo Ou bien tu détruis au moins 7-7 avec deux de tes trucs De toute façon j'ai perdu quand même sinon Non, 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 non T'as pas perdu, alors enlève la 7-7 Peut-être Bah s'il a la combo j'ai perdu quand même Non Bah si, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Il va pas calculer Bon ok, là t'as perdu Je dois protéger le fer Qui s'y peut jouer pour 1 ? 2 points de dégâts 3 points de dégâts Ouais, enfin 3 De toute façon moi j'ai pas le choix Silence la bombe Bah non, je comptais me servir de la bombe pour tuer sa 2-4 Enfin le pouvoir pour Ah putain, le gardien du bosquet pour tuer sa 2-4 Est-ce que tu fais ça ? Je me prends au moins 4 points de dégâts Ok, puis bon 3 Je fais ça J'inflige 2 points de dégâts Ah non, je laisse rien sur table De toute façon S'il a que la partie de la combo il a gagné Enfin s'il a les 3 rangs il a gagné Sachant qu'il lui reste 13 cartes Donc bon là, il faut que je top deck au rep Ou que je top deck un truc pour le tuer Donc... Donc... C'est vrai Ok, ça me va Ça me va aussi Hop 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 La game la plus longue au monde J'aurais pu se passer Elle est pas longue cette game Non mais c'est juste qu'elle est serrée Elle est serrée et puis surtout ça se joue au top deck Moi c'est ça qui me gonfle Par contre, voilà quoi Il a la combo je suis mort J'ai la combo il est mort Et en même temps s'il me tue pas maintenant Je le tue au prochain tour Donc... C'est... C'est voilà quoi Ouais il va exploser On va voir Il va se heal peut-être ? Ah il va se heal Attends... J'arrive On va voir Il va me remettre à 6 Ce qui veut dire qu'il gagne au prochain tour Si je tue pas la 5-5 Donc je suis obligé de lui tuer la 5-5 Aureb C'est toujours un tour de gagné Bah... Bah... Bah oui tu peux pas Bah oui il faut que t'en sacrifice 2 C'est bon Bah ouais mais bon Bah t'es obligé de toute façon Au pire... J'ai envie de te dire j'ai pas le choix quoi Je peux pas me prendre 5 points légal hein Et là il peut rien jouer puisque je lui ai foutu Aureb Donc euh... Il peut rien jouer Enfin il peut pas jouer de sort Donc euh... Donc euh... Au pire voilà il sort une créature Il est content Et pour 5 à moins qu'il ait un heal 5-6-7-8 Ah je le tue plus Faut que je topdeck un 2 points de dégâts Faut que je topdeck un 2 points de dégâts Allez sors moi 2 points de dégâts 2 points de dégâts 2 points de dégâts 2 points de dégâts